bonjour tout le monde nouvelle petite sortie on est dans le vexin et regardez on est accompagné d'un âne donc je vous présente zébulon donc là on est parti pour une petite balade de deux jours et une nuit donc ce soir on le ramène dans son pré on bivouac et demain on refait une autre boucle on fait deux boucles en tout et c'est la première fois qu'on fait une balade avec un âne on est trop excité c'est trop cool ouais notre petite âne donc on a on a loué on va dire ça comme ça pour deux jours et une nuit voilà zébulon il est trop beau donc c'est un jeune mâle bon on vient de passer la première difficulté il y avait d'autres ânes sur le côté là il a essayé de s'arrêter mais ça va il est passé allez zébulon avance donc je vous ai pas montré vous voyez donc il a un coussin sur le dos un bas en bois d'où l'expression l'âne batté c'est ça c'est l'âne avec son bas et il porte nos deux sacs donc là il porte vraiment rien du tout il doit avoir à peine 10 kg sur le dos pour lui c'est rien du tout bon il est toujours en train de vouloir bouffer de l'herbe un coup à gauche un coup à droite donc on nous a dit qu'il fallait surtout pas le laisser bouffer l'herbe il ya que quand on s'arrête qu'il a le droit de manger sinon voilà il va faire que ça toute la journée pour l'instant ça se passe bien il écoute il est plutôt gentil et là aujourd'hui normalement la dame à qui on a pris l'âne nous conseillait de faire une bouffe de 20 km mais étant donné l'allure à laquelle il marche je crois qu'on va plutôt faire une bouffe de 10 km parce que sinon ça va nous faire arriver à 20 heures ce soir au lieu de bivouac allez c'est la pause repas on s'est trouvé une table avec des bancs et puis là derrière zébulon l'a attaché à la table et puis là du bon gazon la bien verre à brouter mais il est curieux je crois qu'il veut bouffer la même chose que nous on est reparti on a fini la pause repas et le temps se couvre un petit peu c'est orageux espérons on se prenne pas la pluie en tout cas c'est vraiment rigolo de se faire une petite balade comme ça avec un âne pour l'instant on s'amuse bien non allez avance zébulon hein zébulon le relou il est relou le relou chez moi il s'arrête toutes les 10 secondes pour bouffer de l'herbe quand on s'arrête il nous pousse vous voyez ça c'est la fin qui essaye de passer à droite pour aller bouffer l'herbe le long de la route ne marche pas vite le bon Allez, avance. Aïe, 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 aïe. Quel beau récon. Allez, vite. Bon, ben maintenant, vous voyez, on est sur un grand plateau. Au milieu des champs, on va entamer la redescente. Là, on fait une grande boucle pour rejoindre le spot, pour bivouaquer. Mais là, je pense qu'on a encore au moins une heure, voire une heure et demie de marche. Il y a un autre âne. Alors, ils veulent se dire bonjour. Oui, mais si l'autre, il est méchant ou quoi ? Oui, non. Ben, tout à l'heure, elle avait dit la manette. Oui, avec les chevaux. Non, avec les ânes. Ouais. Non, les ébulons, ils veulent bouffer. Ouais. L'autre est curieux, mais les ébulons, ils veulent juste bouffer. Un petit bisou. Ils se font un petit bisou de la truffe. Normalement, oui, les ânes, c'est toujours très sociable. Et ils apprécient la compagnie. Ils n'aiment pas être seuls, les ânes. Ben, zébulons, on y va maintenant, ça suffit. Bon, ben, apparemment, il était content de s'être fait un copain et il ne voulait pas nous laisser partir. Ah, là, sur la route, c'est plus long, il ne marche pas trop mal. Ça va. Bonne voiture. J'ai maté la bête. Elle est têtue, la bête. On s'est arrêté pour faire une petite pause. Et zébulons, ils bouffent toujours. Donc là, on a fait une petite pause pour boire. On est à 10 minutes du bivouac. Et franchement, randonnée avec un âne, C'est pas comme randonnée tout seul, hein ? Ouh, là, là. Il est fatigant, zébulon. Alors, retour au bercail. On l'attache. Et là, maintenant, on va lui enlever toutes nos affaires. Son bar, le brosser, le curé, les sabots. Les roule. Ensuite. Ça. Ça. c'est ça on enlève le bas un petit coup de brosse ça il va kiffer ah bah tiens on va lui enlever son truc anti mouches aussi petit coup de flotte aussi c'est bien t'as bien marché même si tu penses qu'a bouffé alors maintenant on va lui faire des sabots alors donc il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de cailloux c'est le principal on a fini les soins il est brossé il est curé il a bu maintenant il va aller rejoindre ses poteaux pour lui enlever l'audicole elle est à demain mon pote ah bah voilà elle était pas bonne notre eau celle là les meilleurs on vient d'arriver sur notre zone de bivouac alors c'est un bivouac bien entendu sur un terrain privé donc on a des chaises il ya un coin feu ici il ya même un barbec là bas il ya une caravane bon bah on s'est rapatrié dans la caravane parce que dehors il pleut depuis plus de deux heures on avait prévu de faire barbec et tout on s'est adapté et on fait autrement heureusement on avait la bouteille de gaz et le réchaud on avait des ribs de porc du coup on les a coupé en petits morceaux puis ça quand même ça grille quand même c'est sympa et là on a deux petites courgettes grillées également avec la petite lumière accrochée au plafond on s'adapte et du coup on est vachement bien bonjour bonjour alors c'est le deuxième jour on vient de repartir ce matin on est content on a batté notre âme tout seul on l'a brossé on a mis nos bagages et on est reparti là donc pour une grande boucle aujourd'hui hier au final on a fait quatre heures et demie de marche environ 13 km donc ça fait du 2 km heure ça vous donne une idée un peu de l'allure avec un âne vous aurez du mal à dépasser je pense les 15 km heure par jour les 15 km par jour pardon et ben voilà allez c'est reparti pour le deuxième jour alors nous voilà reparti ce matin avec zébulon dès qu'on filme il s'arrête pour bouffer voilà on vient de trouver deux petits bancs avec des arbres et on dirait qu'il ya de la belle herbe fraîche donc on va faire une petite pause on va accrocher le lana un arbre on va vous montrer la technique d'ailleurs pour attacher l'anne sur un arbre là c'est superbe regardez on traverse des champs on est vraiment au milieu de nulle part je vous fais un petit 360 donc c'est ça le vexin français c'est magnifique il ya des endroits où vous traversez des superbeaux petits villages avec des moulins des églises des châteaux et la zébu qui bouffe comme d'hab Rob one balla le beau pissant lit vous pouvez passer à côté 1 on se voit quand zebulon il les décide et de ba500 avancé regarder en a trouvé la technique on sait fabriquer une petite badine avec du noisetier et vous venez juste comme ça allez vous lui souhaitez un petit peu les fesses comme ça alors tout doucement ça lui fait pas mal comment c'est bon et au message il n'y a pas de maltraitance d'animal petite pause encore une fois pour zébulon il est toujours en train de se bouffer voilà l'herbe elle est bien grasse il kiffe on vient d'arriver au parc du château de téméricourt donc vous le voyez le château en plein milieu de l'écran et le parc il est super il est aménagé il ya des tables des bancs des poubelles et là regardez notre petit zébulon comme il est content il ya de l'herbe bien fraîche bien humide on lui enlevé les sacs vous voyez histoire qu'ils soient à l'aise il vient de pisser à peu près 5 litres il est détendu et nous on est là on va casser la croûte ce midi c'est kebab maison une petite pita alors moi j'ai mis de la sauce algérienne de l'oignon avec de la viande et pour toi c'est quoi mayo poulet tomate du balcon et oignon bon appétit on a fini la pause repas et là comme d'habitude alors que zébulon a déjà mangé de l'herbe fraîche pendant une demi-heure et ben il broute encore et là on est sur un petit chemin on a fait un petit tronçon de route et là on a une grande ligne droite ça c'est agréable quand on est sur les petits chemins comme ça il ya moins de voitures il n'y a pas de vélo on est tranquille seul au monde alors voilà la vue que l'on a plutôt pas mal ce matin on était en bas dans les champs et voilà on vous dit qu'il est toujours en train de bouffer même en marchant même en marchant et là il a un bouquet de fleurs petite pause gourmande regardez tout ce qu'il y a comme mûr c'est la bonne saison et elles sont extra bonne app c'est beau le vexin regardez moi ça c'est quand même sympa donc ce matin on était tout en bas dans les champs et puis là on refait la boucle dans l'autre sens on est plus en hauteur là regardez il ya un cheval qui nous a vu avec notre notre âne qui vient nous voir à lui aussi il a un grillage pour les mouches allez qu'est ce qu'il ya pourquoi il s'arrête regardez un peu comme elle est belle cette église super voilà enfin tout son sens de route on est sur du père il ya des petits châteaux des églises c'est vraiment très sympa et on va rejoindre après le père pour être un peu plus quand le gr veut dire pour rejoindre un peu la nature un beau petit la voir là on est vraiment dans un vieux bourg c'est super mignon et qu'est-ce qu'ils faisaient but à la zébu bouffe on montre une dernière fois vous voyez le bas il est en bois donc c'est sur un gros coussin bien épais donc ça ne gêne pas du tout il a juste un sac de chaque côté il faut essayer d'équilibrer chaque côté pour pas qu'il ait un déséquilibre pour récompenser zébulon de tous ses efforts pendant deux jours et bien on lui offre une petite carotte pour finir les derniers kilomètres tu l'as même pas vu tu l'as même pas vu les bulles si voilà c'est bon ça hein alors les carottes c'est comme une friandise pour les ânes c'est que une par jour bon écoutez on arrive au village de longuesse on a fait une belle boucle aujourd'hui de 12 kilomètres et puis on va rendre l'âne à sa propriétaire donc on va le débat et le brosser tout ça on va pas vous remontrer ça une deuxième fois qu'est-ce que t'en a pensé caro c'était chouette faut bien s'occuper de l'âne c'est sympa hé zébulon zébulon allez on va te ramener à la maison au revoir mon petit zébulon et merci pour tout voilà les derniers mètres de l'ânié avec son âne zébulon allez viens zébulon voilà c'est fini mouah 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 mouah